Salut à tous, salut à toutes, ici Squall. Aujourd'hui, petit tutoriel pour l'event La Revanche des Cartels. Comme vous savez, plus on répond à des défis, plus on obtient des récompenses et à certains défis que peu de gens ont explorés, tout du moins sur la sphère francophone. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à finaliser le défi qui se nomme tout simplement marqué son territoire qui a pour oblige actif, en un seul passage sur la villa ultraviolet, d'utiliser les trois toilettes en or. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager la localisation et le premier, vous devez juste monter l'échelle ici, donc vous aurez des ennemis à tuer et vous trouverez dans ce bureau-ci les toilettes en or. Je vous présente ceci de cette manière simple, c'est que je me retrouve devant la villa ultraviolet et je vous montre en direct le chemin. J'ai déjà un petit peu vidé la zone avant de tourner cette vidéo pour vous simplifier la tâche, mais grosso modo, c'est simple, on arrive ici. Ici, il y a plein d'ennemis à tuer afin que la porte ici s'ouvre et vous donne accès à l'ascenseur. Il y aura par ailleurs un mini-boss de cartel qui sortira de cet ascenseur, un mini-boss qui dépendra du cartel présent tout simplement, ou plutôt de la guilde entre guillemets qui contrôle le cartel. Vous rentrez dans ce bureau et une fois que vous êtes rentré dans ce bureau, vous pouvez voir ici dans ma mission, je devrais récupérer le masque, mais à gauche ici, vous trouverez le premier toilette en or. Le second, c'est assez simple, encore une fois, on se retrouve devant la villa ultraviolet et le second se trouve juste ici. Ici, pas de boss ou autre à tuer, vous devez juste vous rendre ici, pas obligé entre guillemets de tuer des gens. Par ailleurs, vous pouvez faire cette mission quel que soit le cartel qui dirige, enfin plutôt quel que soit le gang qui dirige le cartel. Donc on est devant, on monte à droite ici, ici on va juste à droite et ça va se retrouver juste ici, à droite dans cette chambre, le second toilette en or. Je vous recommande bien entendu de mettre peut-être cette vidéo en ralenti ou autre ou de la suivre de manière spécifique à retrouver ces toilettes directement. Troisième toilette, encore une fois, on se retrouve devant la villa ultraviolet et ça se situe de manière assez cachée, on va dire. Ça se trouve juste ici, en bas à gauche. Donc là, le chemin, c'est assez simple. Encore une fois, devant la villa ultraviolet, on avance. Personnellement, j'ai décidé de me mettre en invisible pour justement aller plus vite. Ici, on va à gauche et tout droit. Là, encore une fois, on va à gauche, mais plutôt que d'aller dans les jardins à droite, hop, on se retourne et il y a une porte, entre guillemets, ou une arche cachée qui permet d'accéder ici à une cave. Et là, on peut se dire, oula, il y a des ennemis qui viennent de sortir de cette zone. Donc c'est ces ennemis, je vais devoir les buter pour accéder aux toilettes en or. Eh bien, pas du tout. Là, je vide un petit peu la zone pour vous montrer. Mais les toilettes en or, vous pouvez y accéder tout à fait, sans pour autant tuer ses ennemis qui, justement, ne servent à rien. Vous allez pouvoir le constater. Donc là, j'utilise le yellow cake que j'ai déjà présenté pour tenter de dézinguer ses ennemis. Par ailleurs, putain, les petits militants, c'est une plaie ! C'est les pires ennemis de la planète ! J'en ai horreur ! Je déteste encore plus que les stalkers de Borderlands 2. C'est horrible. Voilà, là, en fait, c'est des portes où les ennemis spawnent. Et en fin de compte, le toilette se trouve juste ici, dans une arche. Et c'est ici que vous trouverez le dernier toilette. Donc voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu avant de partir. Si tu es nouveau et que tu veux du contenu Borderlands régulier, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je poste actuellement deux fois par jour. Une fois mon rush de 30 vidéos terminées, je posterai une fois par jour jusqu'à la fin du confinement. Et après, je suis en moyenne à 3 à 4 vidéos hebdomadaires. Quant à moi, je vous retrouve tous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squall. Salut à tous !